On a fait un très bon match à l'extérieur. On fait une entente de match un peu hasardeuse. On ne peut pas se cacher derrière, parce que derrière on est à 10-10 à la mi-temps, donc c'est pas ça. Derrière en deuxième mi-temps, on mène, derrière ils marquent, on remarque. Ça se joue un peu à rien. Ils ont fait un gros match à l'extérieur. C'est un prétendant aussi aux phases finales. Ils ont gagné aujourd'hui. C'est comme ça, ce sera à nous d'aller chercher des points à l'extérieur. Je crois que le top 14 est de très haut niveau cette année. C'est la troisième défaite à domicile. On a quatre victoires à l'extérieur, donc on va continuer à bosser. Je crois que ce soir, l'équipe de poids a prouvé que si on met un peu de pragmatisme dans d'autres jeux, ça réussit. Ils ont été efficaces sur la plupart de leurs ballons. Ce soir, on a été pris. On va se remettre en question et on va continuer à travailler. Il me semble que comme ça, on gagnait cette première mi-temps en 17-10, alors que c'est celle qu'on contrôle le moins. On fait une très mauvaise entame de match. On est mené 10-0. À la force du courage, on arrive à revenir dans le match, 10-10, 17-10. Il me semble qu'on avait fait le plus important. En deuxième mi-temps, on la réattaque bien. Et après, en deuxième mi-temps, celle où, il me semble-t-il qu'on contrôle le mieux, on prend trois essais quand même. C'est vrai que ce sont des essais un peu cons. Mais bon, il me semble qu'on n'a pas su gagner un match qui était à notre portée. Même quand on revient à plus 5 à 10 minutes de la fin, il ne doit pas nous échapper ce match. Je ne sais pas trop comment l'analyser. Franchement, je ne sais pas. On a pris un coup sur la tête, c'est sûr. Après, on va aussi finir cette équipe de Pau, quand même, parce qu'elle est une équipe qui est une bonne dynamique, qui a fait un bon match, qui a été très réaliste aujourd'hui, qui a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Donc voilà, c'était un concurrent direct. On perd à la maison. C'est dur, quoi. C'est dur. Mais en même temps, voilà, il faut remettre le bleu de chauffe et repartir au combat dès lundi.